Lutter contre la solitude et l'isolement, rétablir des liens, favoriser la mobilité, c'est ce que propose l'association nationale A Vélo Sans Âge. Une toute nouvelle antenne est née il y a peu à Bissheim, elle est menée par Jean-Marie Billman. L'association A Vélo Sans Âge est une toute nouvelle association qui a été créée dans l'ouest de la France, dans les pays de l'Ande. Et je viens de démarrer l'antenne locale sur le secteur de Bissheim en 2016, décembre 2016. L'antenne vient tout juste d'être créée. Il faut à présent un petit coup de pouce pour pouvoir acheter le matériel nécessaire à l'action de l'association. Aujourd'hui nous sommes confrontés au problème de l'achat d'un premier triporteur. Donc notre demande serait plus que de chercher des bénévoles, ce serait vraiment d'avoir des dons aussi bien, des dons de particuliers, des dons de mécènes, dons de collectivité pour commencer notre activité avec l'achat d'un premier triporteur. Dès que nous pourrons démarrer l'activité, nous pourrons proposer aux différentes personnes, toutes les personnes qui ont des handicaps, des handicaps de tout âge, donc pas réservés uniquement aux personnes âgées, mais de personnes de tout handicap mental, handicap moteur, de pouvoir avoir les cheveux dans le vent, des petites promenades avec des bénévoles. Nous pouvons transporter deux personnes, des petites promenades d'une demi-heure, d'une heure ou deux heures, gratuitement, à tout moment de la semaine, grâce aux différents bénévoles qui se présenteront. Cette antenne est la première dans le Grand Est et propose d'offrir aux personnes âgées, aux personnes atteintes d'un handicap, de se ressourcer, de redécouvrir ce transport doux et non polluant, et surtout de les sortir de leur isolement. Pour moi, des gens qui sont isolés ne sont pas uniquement dans un EHPAD, mais sont dans les villages, dans les campagnes, dans les villes, chez eux, et donc le but c'est de le proposer, bien sûr à des EHPAD, mais aussi à toute personne qui aurait besoin de sortir de son isolement. Aujourd'hui, je remercie déjà d'avance aux personnes qui pourraient nous aider à démarrer rapidement cette activité, vu les beaux jours qui s'annoncent, et de pouvoir l'étendre rapidement au-delà du village, au-delà du canton, et de l'étendre au niveau du département et de la région Grand Est. Vous pouvez soutenir cette nouvelle initiative en contactant Jean-Marie Billman. Les bienfaits des actions menées par Vélo Sans Âge ne sont plus à démontrer. Cette association à but non lucratif est établie aujourd'hui dans 14 pays. Sous-titrage Société Radio-Canada